Musique J'ai écrit seulement deux soirées sur les quatre et l'équipe de production a dû trouver d'autres scénaristes qui ont dû se glisser dans mes pantoufles et je dois dire que c'est assez réussi. Quand j'ai vu ces épisodes écrits par d'autres, je m'y suis bien retrouvé. C'était le même genre d'intrigues compliquées, à tendance ésotérique et puis toujours bien sanglante évidemment. Si on retirait les génériques, on ne pourrait pas vraiment deviner ce que j'ai écrit moi, ce que d'autres ont écrit. Ça, ça me fait très plaisir. Ça veut dire que j'ai passé le relais à des jeunes scénaristes qui se sentent bien dans mon univers et puis qui continuent. On parle d'une saison 3 et cette fois-ci, j'écrirai qu'une soirée. Et puis un jour, j'écrirai plus rien du tout. Le bateau est parti sans moi. On a donc le seigneur qui est revenu de tout, qui a une espèce de sagesse bourrue et puis le petit chat sauvage là qui est difficile à contrôler. Alors c'est quelque chose que j'ai traité de nombreuses fois dans mes livres et le fait que tout d'un coup, on est un homme et une femme, ça donne quelque chose de plus intéressant. Moi, par goût, je suis très en quête policière. Je n'aime pas du tout les séries ou alors qu'on se poursuit un tour en série redoutable. Tout d'un coup, on s'inquiète de savoir si votre fille a fait ses devoirs ou si le commissaire va réussir à divorcer. Je trouve que c'est très déceptif parce que quand on est dans une urgence où il y a danger de mort, tous les petits soucis de la vie ordinaire. Mais cette fois-ci, comme on avait vu que dans la première saison, leurs échanges fonctionnaient vraiment très bien, on a eu envie de développer cette piste et en même temps, évidemment, les acteurs se connaissent mieux. Ils jouent d'une façon plus naturelle leur complicité et donc ça, c'est quelque chose qui est un plus, je trouve, dans la saison 2. On les voit plus ensemble à parler de choses et d'autres sur un plan sentimental où on développe ce que je souhaitais, moi, c'est-à-dire une relation plutôt de père-fille. Je ne suis pas très professionnelle, là. Là, autre chose, mais non. Écoute, un flic, un vrai, ne savait pas son passé sa vie privée de côté. Au contraire, ça s'en sert pour essayer d'aider les autres, de les comprendre. Je ne connais personne qui fasse ça mieux que toi. Ce n'est pas un secret, je suis quand même fasciné par le mal. C'est de l'intérêt et de la fascination et de la frayeur. Je n'apporte aucune réponse, je n'en sais rien. Je ne suis pas psychologue ou sociologue. Mais ce que je peux dire, c'est que le mal m'intéresse et toutes les excuses, les alibis que vont pouvoir trouver les hommes pour faire le mal. En prétendant même souvent faire le bien. Jamais je ne vais parler de gens qui tuent les gens pour voler ou qui tuent les gens par passion amoureuse. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est la vraie pulsion de violence de l'homme, inexplicable, abominable, et qui existe presque comme une force pure. Et je trouve qu'en face, la religion, alors moi je suis catholique, donc évidemment j'ai cette vision que c'est un peu une force pure du bien. Mais ce qui est intéressant, c'est quand évidemment l'un et l'autre se corrompent, et Dieu sait que la religion catholique a des casseroles. Dans cette saison, on va aller voir, enquêter, interroger des évêques et tout ça. Donc oui, il y a une pureté du bien, et puis dans les ombres de la cape de l'évêque, on va s'apercevoir qu'il y a des choses abominables, surtout du catholicisme en ce moment. Parfois, le désespoir de l'homme est si grand qu'il en oublie le seul recours possible, celui de notre Seigneur. Je vous souhaite bonne chance avec votre enquête. Au revoir. La jouissance du roman policier, c'est de partir d'inexplicable pour arriver à l'expliquer. On vit dans un mystère permanent, et à l'échelle d'un petit roman policier, ce mystère-là va être expliqué. Un des romans les plus connus de l'histoire policière, c'est le mystère de la Chambre jaune. C'est juste une énigme impossible, qui va être résolue d'une façon olé olé. Comme l'arrestation du méchant fait toujours quand même partie du plaisir des romans policiers. Moi, on dit que mes romans sont sombres, et très violents, et très noirs, et tout ça, etc. C'est une vision pessimiste de l'homme. Ce n'est pas vrai. Le méchant est toujours arrêté, voire tué. J'essaie de donner quand même une explication à sa méchanceté. Dans mes livres et dans la réalité, tous ces tueurs en série ont toujours eu un traumatisme, une enfance atroce. Ce qui, donc, est bien cette idée qu'un homme sans traumatisme devrait être à peu près normal et gentil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada